Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 298 millions de berries. Aujourd'hui, cinquième épisode de la saison 3 de One Piece Story. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire qu'on était presque aux 300 millions de berries, soit 30 000 abonnés. Et dès qu'on sera aux 30 000 abonnés, je lancerai un concours sur mes réseaux. J'ai vu dans les stats que parmi ceux qui regardent mes vidéos, seulement 25% sont abonnés et 73% ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas à vous abonner, il y a des belles choses qui arrivent sur la chaîne et ça me permettra d'augmenter ma prime. Sans plus attendre, on peut commencer. Vous avez sûrement déjà vu Kong. Il a fait quelques apparitions cependant, c'est un personnage qui semble très important dans la marine et qui n'a pas été tant vu que ça au final. Kong est l'ancien amiral en chef de la marine avant Sengoku. Il est désormais le commandant des forces armées du gouvernement mondial. Il a une coupe de cheveux et une barbe assez particulière. Il est très musclé et a l'air redoutable même s'il semble vieux. Je vous l'ai dit, il était amiral en chef de la marine. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il l'était pendant la période de Goldie Roger. Cela signifie qu'il était le supérieur de Garp et Sengoku. Ce qui est intriguant avec ce personnage, c'est qu'on ne l'a jamais vu se battre ou encore dire qu'il allait passer à l'action. Durant Marineford, il n'était même pas présent. Désormais, en tant que chef des armées, il a l'autorité sur les marines, le Cypherpol, mais il l'avait aussi sur les Shichibukai. Il mettrait sans doute le Haki, mais comme nous ne l'avons jamais vu se battre, nous ne savons pas à quel point il le maîtrise. Il était sans doute dans la marine lors de l'époque des Rocks avec Garp. Encore une fois, il est difficile de faire des suppositions sur sa puissance, car nous ne savons rien sur ses combats. Cependant, il est impossible de devenir amiral en chef de la marine sans faire ses preuves. Il faut être quelqu'un de très puissant pour être à la tête de la marine. Ainsi, il est bien possible qu'il se soit déjà battu avec des pirates légendaires tels que Barbe Blanche, Big Mom, Kaido ou encore Rocks Dig Zébec. Dans la hiérarchie du gouvernement mondial, il est juste en dessous de Yim et du Gorosei. La première fois que nous voyons Kong, c'est dans le chapitre 0, celui qui introduisait le film Strong World. Cependant, nous ne voyons pas entièrement son visage, nous ne voyons que sa silhouette. Normalement, dans les One Piece stories, je fais une estimation de la prime, mais comme c'est un personnage de la marine, il n'a évidemment pas de prime. On passe donc directement à la théorie. Kong n'est sans doute pas qu'un personnage de la marine qui maîtrise très bien le Haki. Nous avons déjà Garp et je trouve que ça serait trop ressemblant. Si ce personnage reste toujours aussi mystérieux, c'est parce qu'à un moment, nous allons découvrir de quoi il est capable. Un peu comme Sengoku lors de Marineford. Bien que son épithète soit Sengoku le Bouddha, on n'imaginait pas qu'il allait se transformer en gigantesque Bouddha doré. Ainsi, il est possible que Kong ait un fruit du démon similaire. Un fruit du démon légendaire, un Zoan mythique. Un fruit du démon à la hauteur du poste d'amiral en chef de la marine. Le seul moyen de commencer des suppositions, c'est grâce à son nom et son apparence. Il s'appelle Kong, ce qui fait directement penser aux singes ou aux gorilles. On pense directement à King Kong ou Donkey Kong par exemple. Le fruit du démon d'un gorille mythologique serait plausible, car sa carure lui fait bien allusion, et ainsi il se transformera en un immense gorille comme King Kong. Cependant, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense à une figure légendaire plus ancienne. Pas un simple singe, mais bien le roi des singes. En effet, le roi des singes aussi appelé Sun Wukong en chinois, est connu comme étant un personnage principal du roman chinois Voyage à l'Ouest. Ses origines sont antérieures au roman, ce qui rappelle un peu One Piece. Il était amiral en chef auparavant, durant l'ère de Roger, et ainsi avant que l'histoire du manga commence. Le roi singe possède une force colossale. Il peut soulever des masses immenses. Il est également très rapide. Il peut parcourir des kilomètres en un seul saut. Je trouvais ça plus cohérent pour un personnage aussi haut placé dans la marine. Également, Sengoku maîtrise le haki des rois, et ainsi en tant qu'amiral en chef, il se pourrait que Kong aussi. Ce qui fera encore une fois référence au roi des singes. Dans l'histoire de Sun Wukong, il est expliqué qu'il constitua une armée de plusieurs milliers de soldats, afin de s'attaquer à Aokong, le roi dragon. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Ce roi dragon ferait référence à Dragon, tout simplement. D'un côté le roi des singes qui représente le chef des armées du gouvernement mondial, et de l'autre le roi dragon qui représente la tête de l'armée révolutionnaire. Cela fera ainsi la transition sur son futur rôle dans One Piece. Il arrivera bien un jour où nous aurons la confrontation directe entre l'armée révolutionnaire et le gouvernement mondial. Cette confrontation a déjà commencé en quelque sorte avec la rêverie. Lorsque Dragon passera à l'action, il se battra et nous découvrirons par la même occasion son fruit du démon. Et c'est à ce moment là qu'on découvrira la puissance de Kong. Si Dragon est l'homme le plus recherché au monde, alors cela implique qu'il doit être très dangereux pour le gouvernement mondial, et par conséquent ce n'est pas un amiral seul qui pourra l'arrêter. Il est difficile d'imaginer les circonstances de ces combats, cependant nous pouvons faire quelques suppositions sur des futurs combats. Akainu contre Sabo, afin de symboliser le gouvernement mondial contre les révolutionnaires. Et également le second round symbolique de Ace contre Akainu, grâce au Merameranomi mangé par Sabo. Fujitora contre Zoro, ce sont des confrontations que nous avons pu voir à Dressrosa et même dans le film Stampede. Et par conséquent pour que Zoro devienne le meilleur sabreur, il faudrait qu'il batte un sabreur aussi puissant que Fujitora. Kizaru contre Sanji, la rivalité entre la lumière et la jambe noire. La seule confrontation que nous avons eue c'est dans l'opening 17, où nous les voyons se battre. Si Zoro rivalise avec un amiral, alors il est tout à fait possible que Sanji rivalise également avec un amiral. Comme nous ne savons pas forcément à quel moment ces combats pourraient se passer, s'ils ont lieu un jour évidemment, il est difficile de faire des suppositions pour Luffy. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'adversaire de Kong. Et il se pourrait bien que ce soit Dragon justement. Je vous ai parlé de ces confrontations dans la mythologie du Sun Wukong. Et en effet, il se pourrait bien que le chef de l'armée révolutionnaire se battre contre le chef des forces armées du gouvernement mondial. On découvrirait ainsi au même moment la puissance de deux personnages très mystérieux, ainsi que leurs fruits du démon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de Kong, de son futur rôle, de son potentiel fruit du démon, et de ses prochains combats s'il y en a. Voilà pour cette vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Sur Twitter, Instagram et Discord, vous pouvez voter pour les One Piece Awards. C'est un événement avec plein de catégories, et vous pouvez défendre vos préférés dans chaque catégorie. Comme par exemple le personnage le plus drôle, ou encore le passé le plus triste. Les liens sont dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !